C'est plutôt pour Amina qui prendra. D'accord. Allez-y. Alors, il existe des vides juridiques. Qu'est-ce qui est préconisé quand on est confronté à, comme ça a été le cas, à un type de harcèlement sexuel qui n'est pas réprimé? Alors, elle est allée voir l'OPJ et elle avait été obligée de déménager. En fait, c'est que nous faisons, je prends un exemple, quand les mutilations génitales féminines n'étaient pas réprimées au Cameroun, lorsqu'il y avait ce type d'infection, on partait dans le droit commun. Ça veut dire qu'on évaluait, on nous apportait un certificat médico-légal et puis selon ce que le médecin avait constaté, on vous suivait l'auteur et les complices pour les sugrammes, un organe qui a été mutilé. Il y avait des infractions. Les auteurs ne restaient pas infinis. Donc, l'OPJ, si vous étiez allé voir un magistrat, je pense qu'en vous écoutant, on aurait regardé du côté des menaces, menaces saines, menaces sous conditions, chantage. Ça veut dire que par rapport à votre récit, on allait trouver une infraction qui n'est pas forcément harcèlement sexuel, mais qui permet d'interpeller, de l'entendre, de le défier, de le placer. Et puis, devant le juge, on va se battre. Mais, pas dit que... Donc, lorsqu'il y a des vies de juridique, et qu'il n'y a pas des infractions comme les infractions sexuelles, ou vraiment, on ne peut pas, c'est pas de sexe, mais on essaie autant que faire se peut d'apporter des réponses. Donc, là, vraiment, si je vous avais écouté, je vous aurais dit, il y a besoin de plein de poursuites, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et puis, on va juste... Comment vous dérégagez ? Ensuite... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.